Je suis le docteur François Chastin, je suis psychiatre au CHU de Caen et je m'occupe plus particulièrement des urgences psychiatriques. Je suis le docteur Gérard, je suis psychiatre, praticien hospitalier, travaillant aux urgences psychiatriques. La France est un pays fortement impacté par le suicide avec environ 9000 suicides par an, soit un suicide quasiment toutes les heures et surtout trois fois plus de décès que ceux causés par les accidents de la route. Le suicide touche par ailleurs trois hommes pour une femme. Les pouvoirs publics se sont engagés dans une ambitieuse stratégie nationale de prévention du suicide dont s'est emparé le CHU de Caen sur deux axes principaux qui sont tout d'abord le programme vigilance qui vise au maintien du lien avec les suicidants, c'est à dire les personnes qui ont réalisé un geste suicidaire, puis un ambitieux programme de formation destiné aux personnels soignants. Contrairement à ce que l'on peut souvent penser, il n'y a pas de geste suicidaire banal. Aucun geste n'est anodin pour peu que l'on écoute l'histoire de la personne et qu'on lui laisse exprimer ses préoccupations. Il est par ailleurs souvent dit que l'on ne peut pas prévoir un geste suicidaire. L'expérience et la clinique montrent qu'a posteriori quasiment tous les suicidants ont exprimé à un moment donné et de façon plus ou moins claire une intention de mourir. Et enfin, on dit souvent que l'on ne peut rien faire. Au contraire, chacun peut agir là où il se situe dans cette grande chaîne de prévention du suicide et donc en faisant un peu faire beaucoup. Telle est l'ambition du programme Sentinelle qui propose une formation spécifique et non professionnalisante à toute personne qui se sent concernée dans l'aide à autrui. Au CHU de Caen, toute personne ayant des idées suicidaires est accueillie 24 ans sur 24 par une équipe de psychiatrie qui œuvrera prochainement également dans une unité d'accueil de courte durée en psychiatrie. L'équipe d'urgence psychiatrique travaille en collaboration avec le programme Vigilance et avec le 3114 qui est le numéro national de prévention du suicide. Elle est également en partenariat avec les établissements Canet, le PSM de Caen et surtout surtout le centre Asquirole qui est le service de psychiatrie du CHU où se situe notamment l'unité de crise et de poste de force.